le premier sujet c'est par rapport à cette affaire de ce corps habillé ok de ce corps habillé qui s'en scrupule qui a fait un acte abominable un acte immoral sincèrement un acte irréparable donc je vous demande de partager au maximum la vidéo je pense que vous avez déjà eu les coups je vous ai fait le petit le petit résumé là mais là je vais développer un peu plus et essayer d'entamer le deuxième sujet le troisième sujet le deuxième sujet c'est par rapport aussi à ce pseudo imam d'une mosquée de de imbaya je pense bien qui a fait aussi un acte ignoble un acte immoral parce que la douleur elle est profonde voyez-vous là il ya je dirais le mal il est il est beaucoup plus profond que nous nous pouvons imaginer il faut il faut il faut réfléchir il faut s'asseoir réfléchir pour comprendre la gravité de l'acte de ce pseudo imam dans cette mosquée à imbaya voyez-vous c'est que donc on parleront de violations d'une petite fille de 14 ans mais moi je parle de de plusieurs violations au fait voyez il ya la violation ok de l'être humain d'une petite fille ça c'est premièrement deuxièmement il ya un abus de confiance ok ça c'est une sorte de violation troisièmement il ya il ya la violation d'un lieu de culte d'accord il ya la violation d'un lieu de culte une maison sacrée qui est la mosquée et cinquièmement je dirais plutôt la violation de toute cette communauté musulmane qui avait de l'estime pour ce pseudo imam dont vous partagerez au maximum la vidéo et le troisième sujet nous allons nous attarder un peu sur le cas du colonel mamadji djumbouya parce que nous voyons des psoros malinqué et dans une pseudo organisation du mandingue qui veulent salir le pouvoir du colonel qui veulent salir cette transition et qui veulent d'une façon d'une façon subconsciente si je peux me permettre faire la pression sur la maman du colonel mamadji djumbouya afin que ces derniers puissent parce qu'ils savent le lien qui existe entre le colonel et sa mère donc ils veulent s'appuyer là dessus pour en faire une pression afin que le colonel puisse libérer alpha condé je vais revenir là dessus alors mesdames et messieurs par rapport au premier sujet comme je vous ai dit là donc vous partagerez au maximum la vidéo vous savez je vous ai dit aujourd'hui qu'il ya on va situer les responsabilités on va situer les responsabilités le premier responsable d'abord il faut dire que c'est l'état d'accord c'est l'état et le deuxième responsable c'est le corps habillé quand je dis l'état je m'explique vous savez quand ça c'est dans tous les pays organisés du monde surtout ici en occident ou aux états unis c'est quelque chose qui est courante même en russie aussi c'est la chine je pense que c'est la même chose je pense que dorénavant l'état doit penser à cela quoi l'état doit statuer sur la dessus vous savez quand on envoie les les corps habillés au front aller faire la guerre c'est des gens qui consomment tout et n'importe comment et n'importe quoi d'ailleurs ils sont un peu parfois traumatisés il y en a qui reviennent fou par rapport à ce qu'ils ont vu au lieu de combat de tir au quai des êtres humains qui tombent des tueries et tout ça font tout ce qui est militaire au lieu de combat il y en a qui perdent la tête complètement il y en a qui deviennent fous il y en a pour la première pour pour c'est à dire il y en a pour leur première fois ils n'ont jamais vu un être humain tomber comme ça d'accord ils n'ont jamais tiré sur un être humain donc c'est leur première expérience bien vrai qu'ils suivent une formation militaire pour ça ils sont engagés pour ça mais vous savez la première fois de faire un acte aussi grandiose comme ça aller au front s'attaquer à l'ennemi tirer là dessus voir les cadavres tout le monde n'arrive pas à gérer nous n'avons pas les mêmes mentalités nous n'avons pas les mêmes capacités à faire face à ces situations pareilles donc les militaires ce sont des êtres humains c'est pas des extraterrestres des extraterrestres c'est pas des êtres extraordinaires c'est pas des êtres qui sont hors du commun l'armée c'est un métier d'accord tout le monde peut devenir militaire à partir du moment vous avez la conviction vous avez l'amour voilà vous avez cet engagement vous pouvez devenir militaire mais nous n'avons pas tous les mêmes capacités à faire face à la situation de combat situation ok de tir voilà moi je me dis quelque part vous savez dans les pays développés partager le live au maximum vous savez dans les pays développés quand on envoie les militaires au combat à leur retour à leur retour du front on les retire d'abord tout ce qui est armes ceux qui ont fait le combat dans les conditions normales il ya une cellule spécialement pour ça on les retire d'abord tout ce qui est à l'armes tout ce qui est armes de guerre tout ce qui est armes blanches tout ce qui est armes on les retire tout 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 et on s'occupe d'eux c'est à dire il ya une sorte de psychologue qui est là qui essaie d'étudier chaque militaire qui revient du front chaque militaire qui revient de la guerre on les étudie mentalement moralement psychologiquement il est dans quel état d'esprit dans les conditions normales dans les pays développés c'est comme ça on ne vient pas de du front directement on insère la société non parce que on est parti dans un lieu où franchement ça chauffe là bas il ya des massacres il ya des tueries à des tir mais quand on revient normalement l'autorité a le droit régalien de s'occuper de ses militaires de ses corps habillés on les retire tout tout ce qui est armes on les retire puis on essaie de les étudier comment ils se comportent est ce qu'ils sont aptes à être tout de suite en contact avec les civils est ce qu'ils ont toutes leurs facultés humaines à directement aller dans leur famille précise est ce qu'ils peuvent cohabiter avec les autres avec les civils là il ya une étude qui est faite là voyez vous alors on me dit que ce militaire il vient de kidal d'une mission à kidal et on sait ce qui se passe à kidal alors ce monsieur qui a à cause d'un plat de vie selon les explications à cause d'un plat de vie c'est là je me dit il n'avait pas toutes ses facultés humaines toute sa capacité humaine s'il est venu réellement de kidal il n'avait pas toute sa faculté humaine d'insérer directement la 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 communauté civile il n'avait pas toutes ces toutes sa capacité toute son intelligence toute la conscience c'est à dire il n'était pas moralement prêt à intégrer la société je pense que dorénavant l'armée ou voilà l'autorité compétente guinéenne va essayer de statuer là dessus parce qu'il faudrait pas que les actes comme ça se reproduisent encore parce que c'est c'est franchement dégoûtant quand vous écoutez le récit on vous dit il attiré sur une dame sur sa belle soeur à cause d'une discussion autour d'un plat de riz je lui ai dit qu'il n'y en a plus ce qui est là c'est pour son frère mais s'il veut il peut manger alors j'allais me laver paf il attiré sur moi c'est le récit c'est le résumé de du récit de la femme alors est-ce que le tir a été accidentel ou le tir a été volontaire parce qu'on connaît aussi certains militaires guinéens moi même j'en ai fait l'expérience des gars qui brandissent leurs armes sur les civils comme ça pour les effrayer même entre potes ça se fait alors est-ce que le tir qui est fait le la balle qui est parti c'est une balle qui est accidentellement sortie ou bien c'est une balle qui est volontairement parti est-ce que le mec il a voulu vraiment tirer parce que il ne s'agit pas de bondir sur un sujet mais il faut aussi étudier tous les facteurs c'est à dire tous les contours d'un sujet c'est très important très important mais je me dis que en tant que militaire n'est ce pas quand vous avez une arme il y a une partie qu'on appelle sécurité il faut mettre l'arme en sécurité n'est-ce pas alors tout ce processus là est-ce que l'arme était engagée est-ce que la sécurité n'était pas là est-ce que qu'est-ce qui s'est passé au fait parce que j'ai beaucoup réfléchi là dessus j'ai essayé de comprendre j'ai quand même consulté des militaires pour ça comment ça peut arriver comment exactement comment ça peut arriver qu'est-ce qu'il faut réellement pour qu'une arme soit automatique comme ça que la balle sorte comme ça qu'est ce qu'il faut parce que quand on est militaire on est censé comprendre tout ça la balle qui sort là dans d'une arme kalachine coiffe ou pm ak vous devez comprendre qu'il ya tout un processus tout un long de process tout un processus long il faut mettre d'abord des balles dedans chargeur tout ça il faut engager tout ça est ce que le monsieur a fait tout ça s'il a fait tout ça c'est que il mérite réellement d'être arrêté jugé condamné tu peux pas détenir une arme comme ça ben c'est pas en sécurité pof la balle sort là dedans va toucher ta belle soeur parce que vous avez discuté à cause d'un plat de riz écoutez un plat de riz il y en a qui me diront ah non c'était le destin mais quand même vous ne pouvez pas me dire que ça se fait le destin de la dame parce que j'ai reçu beaucoup de sms oh monsieur canter vous savez non mais écoutez l'autorité à le droit régalien le dévoi mais enfin même le dévoi régalien n'est ce pas de prendre soin des militaires qui reviennent du du combat du riz qui reviennent du fond parce que ces gens là ils viennent souvent ils n'ont plus ils n'ont plus leur capacité donc ils n'ont pas toute la capacité humaine ils ne réfléchissent pas comme nous autres ils ne réfléchissent même ils ne réfléchissent même pas comme les autres militaires qui n'ont pas été au front et vous savez toute première fois est difficile est-ce que ce monsieur il était à une première fois au front est-ce que toutes les précautions ont été prises à son retour est-ce qu'on s'est occupé de lui quels sont ses antécédents est-ce que c'est quelqu'un qui a qui naturellement n'a pas toutes ses facultés parce que vous savez dans toute l'histoire de la république de guinée j'ai jamais entendu une histoire pareille ôter la vie de quelqu'un tiré sur quelqu'un parce que voilà ma belle soeur je suis venu j'ai demandé à manger il n'y en avait pas ma belle soeur me dit ok le plat qui est là c'est pour ton jeune frère ou bien c'est pour ton grand frère ben je suis mécontent et puis je tire là dessus écoutez madame mesdames et messieurs c'est scandaleux quand même c'est incroyable alors je pense que les nouvelles autorités doivent essayer de revoir ce travail là ce travail là surtout les gars qui reviennent du front il faut les retirer les armes c'est le devoir absolu de l'armée guinéenne c'est le devoir absolu de l'autorité compétente on peut pas laisser les gens comme ça on peut pas on peut pas tirer sur les gens comme ça comme si c'était des poussins c'est quand même pitoyable comment vous comment voulez vous que on comprenne cela vous allez nous donner mille explications mais ça ça peut pas tenir bout sincèrement ils vont sortir nous donner une explication officielle c'est comme ça essayer de protéger ou traduire le mille mais l'acte est fait la dame est partie c'est pour tout bon ça c'est fini on peut plus remettre son âme dans son corps mesdames et messieurs la guinée a du chemin à faire sur tous les plans nous avons du chemin à faire sur le plan de la sécurité sur le plan de l'alimentation l'autosuffisance alimentaire nous avons du travail à faire et c'est ce que moi j'appelle d'ailleurs la démocratie vous savez j'ai souvent dit aux gens que la démocratie c'est pas seulement la liberté d'expression c'est pas cela la démocratie est loin de là très loin de là mesdames et messieurs la démocratie c'est la sécurité externe et interne d'un pays la démocratie c'est l'autosuffisance alimentaire la démocratie c'est l'éducation de qualité la démocratie c'est le soin le soin de qualité la démocratie c'est des infrastructures routières de qualité aussi c'est ça c'est tout ce qui constitue la démocratie et là aujourd'hui mais la dame elle est partie pour tout bon bien évidemment elle va plus revenir on va plus la revoir c'est fini ça à cause de quoi d'un plat de rire parce que le monsieur avait faim et il a perdu la tête quelle faim peut aussi pousser l'homme à commettre des actes pareils alors moi je me pose la question de savoir si ce monsieur n'avait pas cette arme c'est à dire si exactement il n'avait pas cette arme est ce que cette femme aurait pu perdre sa vie je dis non oui je dis non certainement il se serait il se serait jeter sur la femme la frapper d'une certaine manière mais la femme quand même aurait pu échapper à la mort bien évidemment si le monsieur n'avait pas cette arme la femme serait aujourd'hui en vie c'est qu'il faut dire alors nouvelle autorité de la transition colonel m'a dit je sais qu'on peut pas tout mettre sur votre dos vous venez nouvellement d'arriver et une fois j'ai écouté le discours de dadis kamara qui dit que il dit aucun civil ne peut gérer cette armée là il dit nous même les militaires nous avons du difficulté à gérer cette armée oui alva kondi est venu on dit bon on a un très grand travail au sein de l'armée mais ça ne va toujours pas ça nous va pas pourquoi notre armée républicaine notre armée dynéenne fait toujours des actes pareils là qu'est ce qui ne va pas est ce qu'il ya un problème au niveau des recrutements parce que ce sont ces questions qu'il faut se poser oui j'ai entendu une fois monsieur secouba konaté ce jour-là je les donnais raison et dit mais dans la vie dans la vie dans la vie des civils regardez les enfants qu'on nous envoie dans l'armée quand quelqu'un est délinquant on dit non il faut faire l'armée quand quelqu'un n'a pas toutes ses facultés humaines mais qu'il est physiquement fort on dit non toi tu es bon dans l'armée or l'armée a besoin de la capacité intellectuelle aussi pas seulement la force physique pas seulement la taille pas seulement le fait d'être aussi audacieux non l'armée aussi a besoin de la faculté humaine l'armée a besoin de l'intelligence il faudrait qu'ils révoient leur plan de recrutement que l'armée guinéenne que l'autorité compétente guinéenne et révoit réellement réellement les critères de recrutement en république de guinéenne c'est très important il faudrait pas que tout le monde soit recruté dans l'armée parce que oui c'est ça c'est ça non il faut regarder bien sûr le facteur le côté intellectuel le côté esprit c'est très important parce que j'en suis sûr que ce monsieur là ce militaire j'en suis sûr que lui il a un problème purement mental oui oui on a vu l'armée et réprimer les manifestations en guiné tout ça mais le un cas pas ce cas pareil là j'ai jamais vu ça en guiné j'ai jamais entendu à cause d'un plat de riz non c'est je suis franchement désolé mais je pense que l'état failli encore à ces trois là ces devoirs là là c'est la responsabilité de l'état oui il faut dire ça il faut dire ouvertement c'est la responsable l'état a failli à ses responsabilités c'est la vérité mesdames et messieurs et j'interpelle d'ailleurs les nouvelles autorités que dorénavant nos frères qui sont à kidal qui sont malis sont en train de faire la guerre avec les pseudo djihadistes là quand ils reviennent au pays là en guiné occuper vous deux il faut les prendre en charge il faut les retirer d'abord les armes il faut qu'ils soient d'abord fouillés de fond en comble il faut qu'on essaie d'évaluer leur leur côté mental pour essayer de voir est ce qu'ils sont aptes tout de suite à intégrer la société est ce que les fils les civils ne risquent absolument rien je pense que c'est très important dans tous les pays développés du monde entier c'est comme ça même les pays en voie de développement c'est aussi comme ça et la guinée doit s'inscrire dans cette logique pour ne pas que cet acte ignoble cet acte immoral pareil se reproduise en republique de guinée mesdames et messieurs j'aime même du mal les mots me manquent même à aller jusqu'au fond toucher réellement ce problème là parce que je me dis c'est l'état c'est l'état on doit arrêter ça mesdames et messieurs colonel m'a dit d'un bouillard chef d'état major de l'armée tout ça l'armée guinéne je pense que vous avez failli à à votre devoir moi je dis la responsabilité à 90% c'est l'autorité compétente guinéenne c'est l'armée guinéenne elle même oui c'est très important c'est que je suis en train de dire et c'est pourquoi je vous demande de partager au maximum cette vidéo parce que ça doit toucher l'autorité compétente parce que cet appareil la doit cesser ça doit plus se reproduire vous imaginez où on va s'expliquer où on va s'expliquer devant quelle institution internationale c'est à cause de la bouffe que oui non il a fini avec la vie de la dame même devant les juridictions compétentes guinéennes qu'est ce qui va se dire oh non c'est à cause du manger le quel est la racine quelle est la source du problème non c'est à cause du riz un plat du riz ça fait pas le nom de la guiné je suis désolé mais là je suis vraiment déçu quoi sincèrement je suis déçu de ce côté là parce que cette femme là est partie tout pour tout bon là personne écoutez et ce qui me fait en ce qui me touche encore ce qui me touche encore ce qui touche encore mon âme c'est qu'on me dit que les mères de d'un enfant de combien de mois d'un enfant de cinq mois ou de six mois si je ne me trompe pas depuis que j'ai entendu l'affaire je me dis non c'est à dire que j'ai j'essaye de j'essaye de comprendre comment ça peut arriver mais j'arrive pas à cerner au fait c'est la nature des choses en guiné on a du chemin à faire on a du boulot à faire partager au maximum la vidéo mesdames et messieurs alors je vous ai dit que je vais pas perdre le temps maintenant sur le live je vais passer à l'essentiel vous avez vu aujourd'hui comme moi c'est ce pseudo imam d'une mosquée à yimbaya avec une jeune fille une fille est une adolescente de 14 ans dans un lieu de culte dans un lieu de culte mesdames et messieurs je veux dire ce monsieur il mérite humblement la prison à vie oui il mérite la prison à vie une fillette de 14 ans ça c'est le viol oui ça c'est le viol il a violé aussi le lieu de culte qui est la maison sacrée la mosquée il a souillé cette maison sacrée il a sali ça ne souillait même c'est c'est plus mieux que sali il a souillé cette maison je pense que dans certains états comme la guinée est un pays qui se veut du droit sinon dans certaines parties du monde entier ce monsieur il serait pas là aujourd'hui à respirer sincèrement c'est la vérité je vous mais la guinée qui se veut de droit je pense que la guinée va faire la lecture de droit va lire la loi et puis ce monsieur va répondre de ses actes et je pense que la ligue islamique aussi guinéenne doit prendre ses responsabilités par rapport à ces cas pareils là tout c'est à dire je je perds même mes mots oui je perds les mots mesdames et messieurs il ya combien de femmes en guinée la population guinéenne est composée de 60% de femmes c'est à dire que les femmes sont plus nombreuses que les hommes en guinée au moins deux fois oui si je peux dire près de deux fois elles sont plus nombreuses que nous nous les hommes ce pseudo imam là parmi ces nombreuses femmes là tu n'as pas vu là tu n'as pas fait ton choix là c'est qui c'est une adolescente de 14 ans que tu vas violer tu vas tu vas abuser d'une adolescente de 14 ans tu vas l'enceinté et ou encore dans une maison sacrée oui dans un lieu de culte vous avez bien entendu c'est dans la mosquée parce que j'ai entendu les représentants de cette mosquée oui bien évidemment j'ai entendu leurs témoignages ils ont dit bien sûr ils ont même montré la fenêtre de la mosquée ils ont dit oui fenêtre nannanaki c'est là où ça s'est passé la guinée n'est pas un pays merveilleux avec des hommes je ne sais pas comment les qualifier la fois dernière quand j'ai parlé de ce cas de viol il ya des gens qui se qui se sont attaqués à moi oh monsieur cante ceci tu parles très loin mais écoutez ça c'est en fait de notre société et chaque jour ça ne fait qu'augmenter on ne fait qu'abuser des enfants d'autrui des fillettes d'autrui des adolescentes des enfants des fillettes de dix ans de cinq ans de six ans de sept ans de huit ans de quatre ans même il y en a qui vont même toucher trois ans de 12 ans de 13 ans de 14 ans ça c'est des mineurs le pseudo imam si la chance pour toi que c'est en guinée mais si c'était ici ici en europe surtout ici en france je pense que toute ta vie tu allais faire ça en prison mais je crois que avec cette ministre de la justice c'est ça effectivement parce que j'ai 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 côtoyé j'ai écouté certaines personnes qui ont côtoyé cette dame ministre de la justice qui disent aussi que oui c'est une femme qui a un caractère très bien trempé et c'est une femme qui est qui se bat aussi pour cette cause pour ces causes pareilles alors je pense que là on a une chance on a une chance que ce pseudo ce bandit ce pervers parce que le mal est profond que ce pervers là qu'il aille en prison pour tout bon parce que là il a violé même l'islam oui quand vous violez une maison de l'islam vous avez violé l'islam là où des musulmans et des des croyants aillent prier par prier matin midi soir vous vous allez violer ce lieu c'est à dire vous avez vous avez pris en otage ce lieu vous faites de ce lieu un lieu de prédation un lieu de prédation de prédation sexuelle et ça c'est très grave c'est très grave et ce qu'il faut dire c'est que ce monsieur ce pseudo imam parce qu'il faut pas salir le nom des imams ce bandit là ce pervers là ce prédateur là n'est ce pas ce piton là ce c'est à dire c'est cet animal là je pense qu'il n'est pas sa première fois oui il n'est pas sa première fois est ce qu'il faut dire aussi c'est pas un cas isolé il y a des personnes comme ça pseudo musulman pseudo imam pseudo responsable des mosquées en guinée qui se livrent à des actes de perversion et là il faut que cela cesse surtout 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 il faut que les jeunes filles qui ont subi des actes pareil là est le courage d'avouer ce qu'elles ont subi pour qu'on puisse mettre main sur ces prédateurs sexuels ça peut pas continuer mesdames et messieurs tu peux pas t'appeler imam d'une mosquée ou responsable d'une mosquée c'est à dire les mettre à penser en matière de religion vous connaissez le courant vous connaissez dieu mieux que ceux qui n'ont pas lu le courant vous êtes censé être des exemples de la société musulmane c'est vous qui êtes censé représenter la société musulmane guinéenne et c'est vous qui vous livrez à des actes de perversion ou encore dans une maison sacrée là vous faites honte à tous les musulmans de la république de guiné aujourd'hui vous faites honte à tous les musulmans du monde entier là vous avez souillé une maison de dieu et en le faisant vous êtes bien conscient que c'est que vous êtes en train de faire c'est un acte ignoble c'est un acte impardonnable même aux yeux de celui que vous croyez qui est Allah mais moi je crois que vous vous n'êtes pas un croyant sincèrement je pense que vous êtes un adorateur du diable évidemment c'est pas votre femme d'abord écoutez je pense que cet acte là en grandeur de péché dépasse même le poids de l'acte de baidi haribo bien évidemment et oui baidi haribo n'est pas il n'est pas imam baidi haribo oui son acte s'est passé dans une chambre d'hôtel comme la plupart des hommes on va pas se cacher bien évidemment ok là on comprend cela ça c'est un acte d'adultère d'accord mais là il ya le viol d'une jeune fille il ya le viol d'un lieu de culte il ya il ya encore l'acte d'adultère parce que vous savez à ma connaissance je pense que les imams on ne choisit pas moi j'ai jamais vu un imam ok à part les jeunes qui font souvent prier les gens dans la mosquée ou qui vont aider les imams mais des imams officiels des mosquées à ma connaissance je pense pas que ça soit des gens qui sont célibataires à ma connaissance oui je pense que le premier critère pour que tu sois officiellement reconnu imam d'une mosquée je pense qu'il faut avoir une femme mariée à ma connaissance ok je ne suis pas très doué à matérialisieux mais je pense que c'est ça parce que j'ai écouté quelqu'un quelques témoignages je pense que le premier critère pour que vous soyez imam faire prier des centaines de personnes dans une mosquée il faut d'abord être marié il faut avoir une femme alors ce monsieur c'est un violeur violeur d'être humain c'est un violeur de lieu de culte c'est un il a commis un acte d'adultère d'accord les charges sont lourdes contre lui bien évidemment la charge d'abord de viol de mineurs d'accord ça c'est une charge la peine est très lourde ça c'est en deuxièmement le viol de de d'un lieu de culte je pense que la ligue islamique va siéger là dessus va se prononcer là dessus après bon l'adultère comme je l'ai dit la fois dernière n'est pas un acte qui est condamné par la nomenclature guinéenne c'est à dire par les lois par la juridiction guinéenne mais le viol le viol est condamné ça c'est dans le code pénal guinéen c'est condamné oui le viol d'une femme d'abord le viol d'un gasson c'est condamné à plus faute raison le viol d'une jeune adolescente ça ça se pardonne pas fillette de 14 ans elle est elle est mineur 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 mesdames et messieurs partagez le live alors je pense que je vais pas creuser 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 parce qu'à force de creuser je risque de perdre les mots je risque aussi de me perdre dans la tête parce que tellement l'acte est grave tellement je veux qualifier cet homme que je ne veux pas entrer aussi dans ok dans son jeu voyez vous je ne veux pas être aussi bon excusez moi de l'expression je ne veux pas être insolent d'accord je ne veux pas être insolent mais je pense que vous avez vous avez au fait compris ce que je veux dire par rapport à la situation alors mesdames et messieurs vous partagez au maximum la vidéo alors j'ai reçu quelques informations comme quoi il ya une pseudo union du manding soit disant l'organisation du mandingue qui veut approcher la maman du colonel Mamadi Dumbuya sachant très bien que le colonel a un respect inconditionné vis-à-vis de sa maman c'est à dire que il respecte le respect que le colonel a envers sa maman c'est un respect démesuré c'est à dire on peut pas pèser le poids c'est un respect débordant donc ces gens veulent approcher la pauvre dame la pauvre maman du colonel Mamadi Dumbuya pour que cette dame puisse faire pression sur le colonel son fils qu'elle puisse jouer sur le respect sur l'estime que son fils a pour elle afin de mettre pression sur Alpha Condé là je me dis vous faites face route mesdames et messieurs oui vous faites face route dans toute votre bataille là pour libérer Alpha Condé vous n'avez pas trouvé autre solution que de vouloir mettre la pression sur la maman du colonel Mamadi Dumbuya afin qu'elle mette une pression insupportable sur son enfant ou que son enfant le dit oh non maman et que sa maman dise ok tu m'as désobéi non ça ça ne marche pas je vais vous dire quelque chose vous là je vais vous dire quelque chose parce que pour vous maintenant c'est pas la politique oui pour vous maintenant c'est pas la libération d'Alpha Condé mais qu'est-ce que vous voulez faire vous voulez pousser vous voulez pousser le colonel Mamadi Dumbuya à bout vous voulez vous voulez le pousser jusqu'au mur et c'est-à-dire vous voulez qu'il soit qu'il sorte vraiment son côté militaire c'est ce que vous voulez mais ce que vous oubliez vous n'allez pas réussir parce que nous nous sommes les ministres des informations c'est nous qui réellons les informations au colonel Mamadi Dumbuya vous n'êtes pas les seuls dans ce que vous appelez le mandingue vous n'êtes pas les seuls dans ce que vous appelez organisation du mandingue nous sommes tous dans cette organisation là de près ou de loin nous sommes là dedans je vais vous dire quelque chose vous qui avez la boue à la place du cerveau là je ne parle pas de tous ceux qui sont dans cette organisation du mandingue non je parle de ce groupuscule qui veut faire pression sur la maman du colonel Mamadi Dumbuya afin que celle-ci fasse une pression sur le colonel pour que ce dernier libère Alpha Condé je parle de ces mythos oui je parle de ces démons là je parle de ces gens qui veulent salir le colonel Mamadi Dumbuya je parle de ces gens qui si les parents ont fait échouer Ahmed Sekou Touré oui parce qu'il faut dire la vérité Ahmed Sekou Touré lui-même il a dit il y avait comme ça des parents en Haute-Guinée qui étaient là et qui se battaient pour que Sekou Touré échoue en République de Guinée oui ils n'ont jamais aimé Sekou Touré ils n'ont jamais aimé la politique de Sekou Touré ils l'ont combattu dans l'ombre ils l'ont saboté partout il y a ces parents là et je pense que ce sont les fils de ces parents là qui veulent faire le même jeu ils ont essayé le même jeu avec l'Ansanaconté ça n'a pas marché ils se sont dit oh l'Ansanaconté lui c'est pas un malinqué ils n'ont pas ils sont pas allés loin d'accord alors je pense que ces gens ils ont été aussi à la base de l'échec d'Alpha Condé vous savez Alpha Condé à un moment donné il s'est arrêté devant devant la route Guinée et il a dit que dans ce pays les cadres les plus malhonnêtes ce sont les cadres malinqués et il a aussi avoué que les cadres qui m'ont le plus combattu en Guinée ce sont les cadres malinqués Alpha Condé en sait quelque chose oui c'est pas tous les cadres malinqués c'est pas tous les vieux du mandingue c'est pas tous les jeunes du mandingue c'est pas toute la communauté de cette de ce coin qu'on appelle le mandingue même si ça n'existe plus parce que le mandingue n'est pas la Guinée même si ça existe maintenant dans le nom sur le papier mandingue, mandingue, mandingue mandingue c'était l'empire je vais pas revenir là dessus mais il faut savoir que il y a ces gens en Guinée dans ce coin d'abord dans ce coin de la Guinée il y a ces gens là ils sont là ils n'aiment pas les autres alors ce sont les mêmes qui ont commencé les mêmes politiques avec le colonel et ce sont les mêmes qui disent aujourd'hui ah le colonel Mamadi Doumbouya mais lui c'est un enfant il dit qu'il n'y a pas d'autre il dit qu'il n'y a pas d'autre il dit qu'il n'y a pas d'autre le colonel Mamadi Doumbouya ce sont les mêmes qui veulent faire qui sort aujourd'hui l'archive du père du colonel Mamadi Doumbouya l'archive de la mère du colonel Mamadi Doumbouya ils vont chercher les points noirs là les zones d'ombre là c'est à dire les zones noires là dans l'histoire de cette famille pour mettre ça sur la place publique et afin de saboter le colonel la famille du colonel la maman du colonel, le père du colonel Dieu merci je dis Dieu merci le colonel est un enfant légitime oui son père a bien a bel et bien marié sa mère selon les règles de l'art l'art musulmane et selon les règles de nos coutumes c'est un enfant légitime c'est pas un bâtard c'est pas un enfant qui est né hors mariage parce que si le colonel était né hors mariage on serait pas là aujourd'hui avec ces gens là mesdames et messieurs si la maman du colonel Mamadi Doumbouya avait une histoire sale avait une partie très sale de son histoire on serait pas là aujourd'hui vous connaissez nos parents ils allaient commencer par ça ils allaient commencer par ça mais ils ont creusé ils ont creusé ils n'ont pas vu cette partie moi ils savent pas qu'est ce qu'il faut faire maintenant ils savent que la maman du colonel Mamadi Doumbouya est une femme courtoise est une femme respectée et respectable c'est pas une femme de rue ils ont aussi la certitude que la famille du colonel Mamadi Doumbouya c'est une famille exemplaire c'est une famille exemplaire oui ils ont cherché de gauche à droite pour salir cette famille ils n'ont pas pu mais comme c'est des personnes qui sont animées par un esprit malsain un esprit maléfique un esprit diabolique qu'est ce qu'ils veulent maintenant ce sont des caméléons ils ont plusieurs politiques qu'est ce qu'ils veulent maintenant comme on n'a pas réussi à trouver quelque chose à dire au colonel Mamadi Doumbouya c'est un enfant qui est né devant nous on peut le saboter comme ça dans la bouche mais ça ne fera rien qu'est ce qu'on peut faire et il faudrait qu'on approche sa maman on sait que c'est une femme qui est traditionnelle qui respecte nos valeurs qui respecte nos cultures qui respecte aussi les sages de Cancan les sages du mandingue on sait que c'est une femme qui est à l'écoute on sait que c'est une femme du mandingue voilà, elle ne peut pas aller à l'encontre de nos décisions il faut approcher cette femme là si on n'arrive pas à atteindre le colonel Mamadi Doumbouya on peut atteindre sa maman c'est là la politique aujourd'hui ils veulent utiliser cette femme là pour qu'elle puisse mettre une pression insupportable sur son enfant afin que ce dernier libère Alpha Condé mais je vous dis quelque chose vous oubliez que la maman du colonel Mamadi Doumbouya la Guinée c'est-à-dire le respect la considération l'amour que le colonel Mamadi Doumbouya a pour la Guinée même cet amour divisé par mille c'est-à-dire l'amour que le colonel a pour la Guinée entière cet amour divisé par mille les un tiers il n'a pas ça pour sa mère comprenez très bien ce que je veux dire les mères comme la mère le colonel Mamadi Doumbouya il y en a au moins 10 millions en Guinée oui il y en a au moins 10 millions en Guinée donc le colonel Mamadi Doumbouya sait aujourd'hui que le bonheur de la Guinée sa maman biologique va profiter de ce bonheur là oui il ne va pas écouter sa mère pour faire du mal à la Guinée la Guinée passe avant la mère du colonel Mamadi Doumbouya c'est comme moi la Guinée passe avant ma mère c'est comme des gens qui viennent insulter ma mère sur ma page qui viennent insulter mon père sur mon page mais moi j'ai plus de 14 14 millions de pères en Guinée j'ai plus de 10 millions de mères en Guinée quand vous insultez ma mère c'est pas grave vous insultez mon père ce sont des pères biologiques mais la véritable mère qui m'a mis au monde c'est la Guinée le véritable père qui m'a mis au monde c'est la Guinée alors vous n'allez pas pouvoir c'est-à-dire vous ne comprenez pas la politique vous ne comprenez pas les hommes responsables il n'y a pas de mère qui dépasse la Guinée c'est une métaphore que je fais mais je voulais que vous compreniez vous savez même si vous mettez aujourd'hui le colonel Mamadi Dumbuya il est le chauffeur d'un camion rempli de Guinéens de tous bords de toutes ethnies confondues on dit que c'est le colonel qui est le conducteur et là il est sur un chemin franchement rocailleux et il va trouver sa mère là-bas et il n'y a pas autre moyen pour sauver les nombreux Guinéens qui sont dans ce camion que de marcher sur sa mère vous pensez que le colonel Mamadi Dumbuya fera tomber le camion pour tuer les nombreux Guinéens qui sont dans le camion sauver sa mère ou bien il va tuer sa mère pour sauver les nombreux Guinéens qui sont dans le camion et oui il ne va pas hésiter à marcher sur sa mère pour sauver la Guinée alors c'est pour vous dire que entre la maman biologique du colonel Mamadi Dumbuya et la Guinée il choisit la Guinée c'est comme ça la Guinée est plus grande que la mère du colonel et je pense que la maman du colonel avec tout le respect que j'ai pour cette mère là exemplaire je pense aussi que si il revenait à faire un choix c'est-à-dire qu'on dit bon maman c'est votre fils qui est là il doit soit sauver la Guinée toute entière ou bien soit vous sauvez soit il vous sauve la Guinée entière tombe dans l'eau ou bien il sauve la Guinée vous vous tombez noyé dans l'eau elle dira oui je préfère mourir que mon fils sauve la Guinée parce que des mères comme elle il y en a des millions en republique de Guinée alors vous faites fausse route mesdames et messieurs vous qui voulez jouer à ce jeu là le colonel fera ce qui est bon pour la Guinée et non ce qui est bon pour sa mère vous comprenez cela ? vous pensez que si le colonel était aussi un homme un homme pareil vous pensez qu'il allait déloger Alpha Condé ? non ! de près ou de loin même si le colonel n'a pas informé sa mère qu'il doit déloger Alpha Condé mais de près ou de loin cette maman vertueuse elle a fait ce rêve que son enfant va faire un acte un acte grandieux et qu'il va réussir peu importe la nature mais la maman du colonel savait quand même que ce jour là son enfant devrait faire quelque chose de près ou de loin même si le colonel n'a pas pris la peine d'informer sa mère mais la maman elle savait on sait c'est l'Afrique c'est l'Afrique bien évidemment nous avons des mères là-bas en Afrique nous nous sommes ici en Europe quand il nous arrive quelque chose ici elles sentent cette journée là elles ne comprennent rien elles savent quand même que oui quelque chose est arrivé à mon enfant même si on l'informe pas Merset oui ça c'est c'est l'Afrique ok c'est dans la nature de l'homme noir donc mesdames et messieurs vous n'allez pas réussir parce que le colonel écoute la Guinée et dans cette Guinée là fait partie sa mère comprenez l'amour que le colonel a pour la Guinée le respect que le colonel a pour la Guinée c'est à dire tout ce qui peut être respect et considération vis-à-vis de quelque chose c'est que le colonel a pour la Guinée il n'a pas la moitié pour sa mère parce que sa mère fait partie de cette Guinée c'est là que vous oubliez oui quand je dis le colonel l'amour qu'il a pour la Guinée c'est à dire divisé par mille même les un tiers n'a pas pour cette mère parce que l'amour que le colonel a pour la Guinée sa maman fait partie de cette Guinée là donc ça veut dire il aime toutes les mères guinéennes et donc sa mère la considération c'est à dire la plus grande considération que le colonel a pour la Guinée il a pour sa mère aussi parce que sa mère fait partie de cette Guinée donc vous n'allez pas utiliser une seule personne pour faire pression sur le colonel afin qu'il libère Alpha Condé parce que le colonel sait et la mère du colonel sait aussi que la libération d'Alpha Condé c'est un mal pour la Guinée et donc il ne va pas jouer à cela elle ne va pas jouer à cela le colonel ne va pas jouer à cela et maman si vous m'écoutez quelque part je sais que vous comprenez aussi le français sincèrement certainement moi je m'écoute je m'écoute c'est un mal pour la première c'est un mal pour la première c'est un mal pour le moment c'est un mal pour les enfants c'est un mal pour le moment il a l'impression de se faire et de la même chose et de l'autre et de l'autre à t d'oubou yala famille qu'on a seulement la gine kono de mais aïe la gine moume le kouna bi la gine moume mansali d'inke di bi donc la gine moume gestion la gine d'imbe la hakili dininde la gine jire la hakili n'yumatil c'est en amont le kote de moume l'natoka fokwa li manipule kwewa y aïe la pression laïe d'inke ka kwa y alfa kwa nebla ikanan lamende mokronde di amfantin li sintanamon li ikanan lamende jjou solal li ikanan lamende hakili hakili tala ikanan lamede alma ala long alma anabi long alma slama ya long alma foussru halal bimbal halal bimbal kakou minké c'est-à-dire qu'est-ce que je veux dire par là c'est-à-dire même 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 la culture halal ala tradition yere albara la tradition yere janfa ale lko kwa lani ala la me ala koko ayo koumion alko kwa tiworo alko kwa li ala moba lbounia la ala moba lye koumien koka alko kwa tiworo ale lko kwa li alfa kondili ko ala 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 li alfa kondidi menana nye men fole nyana il la jya abake jonjondi hali mole ba ikili la telefon na na eti kouma iti karan eti kouma idengen alako ayo anake krobabla ikanal jabi a fal nyewo ndende me bibi ayo lagine likuno ndetina kouma fola ndenye koumien wato akela lagine blato taro lagine blato dangiro non ala mansaya ayani ala lete ayana la ane 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 abaragnol lete mansaya aye ane lagine lete dans cette guinée moi je fais partie nye lagine volero donc albake men vola nye ali wali afwanyo man je n'ai rien à voir avec le colonel mamadit dumbuya par rapport à cette présidence la quand une Culture n'abol est assis il y a tout que Deepakè brent il y a tout que je n'y ações il y a tout que ça espère il y a tout dire qu'unharense je n'y a tout de suite le faitサ экstrem Index unharème est venu unharème est venu le fait transformations le fait возможно le faitlins Watcha il y a tout le fait pas donc y l'Isi Il ne faut même pas les écouter. C'est des satans. C'est des gens qui n'aiment pas la Guinée. Comment voulez-vous qu'on libère Alfa Kondé ? Quelqu'un qui a massacré des enfants guinéens. Quelqu'un qui a massacré l'économie guinéenne. Quelqu'un qui a marché sur les cadavres, sur les guinéens. Quelqu'un qui s'en foutait, qui a marginalisé la population guinéenne. Comment voulez-vous qu'on libère un démon pareil ? C'est impossible. Il doit répondre de ses actes devant la justice. S'il mérite la condamnation, qu'on le condamne. Alfa n'est pas plus grand que le colonel Madi Dumbuya. Alfa n'est pas plus grand que l'agriculteur à Lola. L'agriculteur à Cancan. L'agriculteur à Beyla. L'agriculteur à Labé, à Maman. L'agriculteur à Marie-Emberet. L'agriculteur à Bofa ou à Bokeh. Alfa n'est pas plus grand que le docker au port. Oui, nous avons les mêmes âmes. Nous avons les mêmes corps. La Guinée nous appartient. Les pouvoirs guinéens nous appartiennent. Ces trois pouvoirs-là. Le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire. Ces pouvoirs-là nous appartiennent tous. Oui. Donc, nous sommes tous égaux devant les lois guinéennes. C'est simplement que ça. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris. Envoyez cette vidéo au colonel Mamadi Doumbouya. Et à ses proches collaborateurs. Et à ses pseudo-malinqués. Qui veulent salir le colonel. Et qui veulent faire pression sur sa mère. Afin que cette dernière essaye de mettre une pression insupportable sur le colonel. Il ne va pas le faire. Et la maman noble, elle ne va pas le faire. Oui. Vous n'allez pas salir cette maman-là. Non. Je ne vais pas vous permettre. La Guinée ne va pas vous permettre. Le colonel ne va pas vous permettre.